waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur Niasrubon en dessous de cette vidéo c'est tous abonné si vous n'êtes pas abonné et cliquez là dessus abonnez-vous et attirer la coche n'a pas manqué surtout notre prochaine vidéo et si vous voulez cliquer sur cette chaîne il est préférable d'atteindre la fin de cette vidéo pour pouvoir le faire tout simplement parce que nous voulons savoir si cette vidéo vous a vraiment plu si cette information que nous avons donnée ça vous a indique peut-être même certaines personnes ont été touchées voilà toutes les personnes qui seront touchées par ce bon message qu'ils réagissent vous permet de j'aime et pourquoi pas laisser un bon commentaire juste pour nous encourager aussi et en cliquant sur Niasrubon vous laissez à deux autres chers qui nous appartiennent Yansrubon 2 Yansrubon 3 abonnez-vous là-bas ici pour nous soutenir de quoi allons-nous vous parler aujourd'hui mes frères et soeurs nous allons vous parler de quelque chose de vraiment grave quand moi-même j'ai vu ça il me suis dit vraiment à quoi ça sert d'avoir les amis parfois à quoi ça sert d'avoir les meilleurs amis ah ici c'est qu'une fille là c'est que c'est qu'une fille m'a fait là vraiment c'est pas du tout joli joli ça m'a pas plu du tout bon attendez que je vous explique cette histoire pour que vous vous poussez nous nous réagissons ok m'achève un peu les frères sœurs c'est parti yeah si vous êtes pas un jour mes frères sœurs souriez un peu souriez un peu souriez un peu parce que chez nous nous sommes toujours chaud et qu'il s'agit de nous donner de bons conseils pour nous entraider là même nous sommes plus chauds que chaud s'il vous plaît saute un peu 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 yes jésus est le seigneur dieu est grand il est vivant et quand je nous donne de bons conseils il faut les suivre c'est pour notre bien mes frères et sœurs qu'est-ce qui se passe la plupart du temps dans le couple dans un couple ou encore deux personnes qui sont mariées la plupart du temps qu'est-ce qui se passe là-bas la plupart du temps on peut voir que ces gens là sont heureux ils vivent pénale tranquille mais est-ce que c'est toujours pareil est-ce que toujours c'est la vie en rose non tout ne peut pas arriver un moment où l'homme et la femme et des incompréhensions au point où les deux se disputent oui ça peut arriver et ici un homme aura un problème sérieux avec sa femme ça fait c'est quand les deux sont ensemble et va décider de chasser la femme là là ça ne vous plaît pas tiens pour la ta femme tout de suite tu la chasse 1 qu'est ce qui ne va pas et quand lui va chasser la femme va chasser cette femme ce qui va se passer c'est que elle aurait du mal à supporter cela parce qu'elle l'aime beaucoup ça fait c'est quand les deux sont ensemble c'est quand ce n'est pas un jour ce n'est même pas un an c'est cinq bonnes années et elle aime beaucoup et elle elle est sûr que lui l'aime mais il soupçonne cette fille là d'être une prostituée il soupçonne sa femme de le tromper voici ce qu'est envoyé cette histoire de bagarre cette histoire là à mes frères et soeurs et elle elle souffrait elle avait du mal à digérer cela donc elle a expliqué cela à sa meilleure amie et qu'elle a expliqué cette histoire à sa meilleure amie elle a demandé à sa meilleure amie de tout simplement l'aider à résoudre ce problème elle a un problème au lieu d'aller consulter dieu elle va consulter un homme un humain à la paix de dieu nous dit mal à celui qui se confie à l'homme aujourd'hui nous allons voir si c'est la vérité ou pas c'est que nous allons vous dire à même vous étonner allez voir sa meilleure amie elle lui a dit ma chérie tu sais tu es joli je suis d'un problème un problème sérieux a dit mais tu as quel problème a dit mon homme me soupçonne de le tromper il s'est dit que je lui trompe tous ces histoires un mot je ne sais pas ce qui se passe s'il te plait il faut aller le voir pour essayer de voir ce qu'il peut faire ce que tu peux faire pour arranger la situation s'il te plait j'ai besoin de toi on a essayé l'écouter jusqu'à ce qu'elle a dit tu es ma meilleure amie si tu veux vraiment que je fais ça pour que tu sois heureuse je vais tenter le couler c'est de le faire c'est ainsi que cette fille là s'est rendue tout simplement là bas elle est arrivée là bas je sais pas qu'est ce qui s'est passé elle a doucement arrivé là bas elle arrivait là bas elle a vu le jeune qui était là bas tout simplement et après avoir causé juste un moment avec lui avec lui elle elle est entré dans la maison du cas qu'est ce qui s'est passé là bas qu'est ce qu'elle a vu là bas on ne sait même pas mais ce qui est sûr c'est qu'elle est revenue à la maison voilà fille et lui dit des choses vont même vous étonner ah ouais là bas elle a dit elle a revenu à dire la fille ah ton gars là vraiment si tu veux que je te donne un bon conseil il faut l'oublier mais comment ça tu veux que je l'oublie je vais te donner un bon conseil il faut l'oublier parce que ce gars là vraiment il a trouvé une autre fille parce que j'ai vu une autre femme une autre fille chez elle là bas chez lui là bas et elle est jolie comme ça elle est trop jolie même ah vraiment elle est trop belle la fille là tu as trouvé une autre fille là bas donc ça veut dire que il a déjà trouvé une autre femme pour me remplacer elle dit c'est peut-être ça moi il était causé de l'oublier la fille dit non ça peut pas se passer ici elle n'a pas pressé la bas et elle continuait toujours à pleurer son mari et elle a renvoi encore cette fille là bas que cette fille là n'a pas pressé de voir comment elle peut faire pour améliorer les choses mais à chaque fois elle part et elle revient avec de mauvaises nouvelles ce qui est étrange et ce que vous vous ne savez pas c'est que cette fille là la fille que elle a dit elle prétend avoir vu chez l'homme à sa meilleure amie là en fait cette belle fille là en fait elle essaie de profiter de cette situation là pour pouvoir séduire le gars et voler le mari à sa meilleure amie le mari à sa potesse et pour ne pas éveiller des souffrances et pour ne pas éveiller des souffrances et pour ne pas que ça elle ne fait que mettre du piment dans la sauce là seulement ça veut dire quoi qu'elle arrive quand son ami l'envoie chez le gars elle fait quoi au gars que sa femme là c'est une prostituée lui dit oh c'est une prostituée elle t'a même été mais elle t'a même oublié même ne t'occupe plus d'elle ne m'a pas plus pensé à elle pendant que la fille est là bas tranquille en train de pleurer ah mon mari s'appelle mon mari je l'aime oh mais mauvais hein quand une femme décide d'être mauvais ça c'est pas bon du tout qu'est-ce que Dieu nous délivre qu'est-ce que Dieu nous délivre Dieu nous délivre tout en fait c'est ce que ma grand mère disait mes frères et soeurs c'est la vérité même c'est la vérité et la fille là elle a passé son temps à mentir elle va là bas elle dit au gars la fille sa camarade est sa meilleure amie. Elle est mauvaise, c'est une mauvaise femme. Elle revient sur sa meilleure amie, elle dit à sa meilleure amie, ton gars là il te trompe avec une autre fille qui est jolie comme ça, il faut l'oublier même, il faut même plus te souvenir, il faut l'oublier. Or c'est elle même qui a la fille là, elle est au milieu, elle essaie de prendre place dans le cœur de l'homme à sa meilleure amie. À un moment donné, vous savez que Dieu ne doit pas, et ces deux montagnes seulement qui ne se croisent pas, un jour quelque chose va arriver où cette fille là, elle va se rendre sur un homme important qu'elle a dû voir pour pouvoir l'aider dans certaines situations difficiles qu'elle traversait. En fait, elle est allée voir cet homme là, cet homme riche là, pour que ce homme puisse tout simplement lui donner de l'argent, afin qu'elle puisse régler un problème. Et ce gars a dit, bon, si tu veux que je donne de l'argent, tu dois me donner quelque chose en contrepartie, du sexe, ce que tu dois me donner en contrepartie, c'est tout simplement des rapports sexuels. Tu t'occupes de moi, et moi je te donne tout simplement ton argent. Elle a accepté l'accord, et le jour où ce gars a donné de l'argent là, elle a pris un couteau, elle voulait se poignarder, parce qu'elle ne pouvait pas accepter qu'une personne, hors son mari, couche avec elle juste parce qu'elle a besoin de l'argent pour aider son mari d'un problème qu'il venait de rencontrer. Et ce gars aussi, il était compréhensif, quand il a entendu ça, il dit, mais, tu as un tel problème, à cause de l'argent, je t'ai donné, tu veux te poignarder comme ça ? Non, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, moi cet agent n'est pas avec cet agent, ne te poignarde pas, ne te fais pas aucun mal, moi cet agent n'est pas. On essaie de voir, c'est que si le gars pouvait l'aider, à lui donner peut-être de l'argent, elle allait essayer de mettre quelque chose en place pour reconquérir le cœur de son mari. C'est ce jour-là même, que quand elle est arrivée là-bas, après plusieurs jours où elle n'a pas vu son mari, c'est ce jour-là, elle va trouver son mari là-bas, lui aussi, il va trouver sa femme aussi, il va voir la femme arriver là-bas, pendant que lui l'a tenté de causer avec ce brosse-là, ce brosse-là lui posait la question de sa femme, mais, comment, quelle est-ce qui s'est passé avec ton mari, tu te maries quand ? Et il ne faisait qu'il dit à ce brosse-là que sa femme l'a trompé, elle est comme ça, elle n'est pas sérieuse, ceci, cela, or, c'est de la fille là en question, il est tenté de parler, on ne sait pas ce qui s'est passé entre le brosse-là et la fille. Quand la fille est venue dans cet endroit-là, il dit à la fille, mais, qu'est-ce que tu cherches ici ? Le brosse ici, il regarde l'homme, il dit, mais, tu connais cette fille ? Il dit, mais, comment se fait-il que toi si tu connais cette fille ? Il dit, mais, ouh, c'est qui ? Comment tu l'as connue ? Il dit, mais c'est la fille dont je souhaitais te parler, tu me parlais de mariage, je te parlais de mariage, il y a un moment et puis je t'ai dit, voici le problème, c'est elle. Il dit, il est sérieux, donc c'est elle, waouh, c'est pas ce que tu crois, il y a un truc qui s'est passé entre nous, voici comment on s'est connus, mais, regarde comment ta femme a réagi, je ne savais pas que c'était à cause de toi, elle était venue me voir pour essayer de régler le problème, voici ce qu'elle a fait, elle devait avoir des rapports sexuels avec moi, en contrepartie de l'argent que moi, je devais lui donner. Mais, pour ne pas coucher avec moi, elle a décidé de créer une seule situation qui me pousserait à lui donner de l'argent sans que j'ai des rapports sexuels, juste pour rester fidèle à son mari. Hein ? Et, ce gars qui soupçonnait sa femme d'être une prostituée la même, c'est-à-dire par rapport à ce que la meilleure même amie à sa femme lui a dit aussi, lui, lui, il est étonné de savoir que, une troisième personne, c'est une personne importante qui n'a rien à gagner à mentir même, sur cette histoire-là. Quand il a entendu ça de cette personne, il dit, mais, chérie, franchement, pardonne-moi, je ne savais pas. Il dit, chérie, vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ah ! On veut te dire que la fille, là, elle te trompe, et que c'est une prostituée, souvent, pour te donner certaines sortes d'argent, pour te dire, et puis toi, tu te lèves comme ça, tu as cru. Et sa meilleure amie aussi est venu mettre du piment dans la sauce, toi aussi, tu as cru. Et finalement, là, ce gars, il a fini par comprendre qu'il y a un problème avec la meilleure amie à cette fille. Donc, lui, s'il a tout avoué à la fille, à sa femme, suite à des activités de sa meilleure amie, comment sa meilleure amie venait, si vous le seduit, toutes ces histoires. Mais lui, il aimait toujours sa femme. Donc, il ne pourrait pas la tromper avec qui que ce soit. Donc, voici qu'un jour, ils vont bouter un coup, où sa meilleure amie va venir, là-bas. Et quand sa meilleure amie va venir encore chez ce temps, ce que là s'est passé, c'est que, il va faire comme d'habitude. Ce jour-là, il sera silencieux, comme ça, silencieux, silencieux. Elle va venir, ah, qu'est-ce qu'il ne va pas encore, c'est le même problème, non, ne t'inquiète pas, je suis là. Il faut l'oublier, la fille là, il faut l'oublier. Elle parlait ici. Maintenant, elle est entrée dans la maison du gars. Alors que lui, elle était assis dehors. Tant qu'elle est entrée là-bas, mes frères et soeurs, ce qui s'est passé avec eux, elle a trouvé sa camarade là, sa meilleure amie. Elle a été mal parlé d'elle. Elle l'a trouvé dans le salon du gars. La frère et soeurs, il faut l'oublier de courir. Elle croit que c'est un fantôme qu'elle veut de voir parce que, normalement, sa meilleure amie lui a dit que, il y a un problème entre les deux. Elle ne doit pas être ici. Comment ils se sont reconciliés et puis elle, elle n'est pas au courant. Parce que, la fille a l'habitude de se confier à elle, de lui, dit tout son secret. Donc, elle sait tout ce qu'elle fait. Mais au jour, la fille, elle ne lui a pas dit là, voilà, elle a le problème. Elle pense que c'est un fantôme qu'elle a vu. Elle court, elle sort, elle arrive. Elle voit le gars et elle lui dit, j'ai vu un fantôme. J'ai vu le fantôme de la fille là, chez toi ici. Oh, tu as vu le fantôme de la fille où est-elle? Elle l'a vu aussi, elle vient. Elle dit, abandonne ce que tu faisais. Elle dit, c'était un fantôme. De vois, le gars dit, il dit, quel fantôme? C'est pas un fantôme. C'est elle même en chien et en os. Tu as cru qu'elle est à la maison. Tu as cru qu'on n'était pas ensemble. Au lieu d'arranger cette relation, toi tu voulais détruire cette histoire pour pouvoir toi-même t'imposer, pour pouvoir toi-même prendre la place. Maintenant, voici que j'ai découvert que tout ce que tu me disais, c'était du mensonge. Et de ce mensonge, c'était du mensonge et de ce mensonge. Tu m'as menti. C'est quel genre d'amitié ça? C'est comme ça que tu prétends? Aimer ta meilleure amie, en essayant de me séparer d'elle. C'est pas me séparer de ma femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut voir la fille maintenant. Elle se ment au genou. Est-ce que c'est ce qu'elle m'a dit? Est-ce que c'est ce qu'elle m'a dit? Est-ce que c'est ce qu'elle m'a dit? Elle va bien la regarder et puis elle m'a dit? C'est le diable. Elle m'a dit, c'est qui? Le diable. Ah, le dade dit, ok, comme c'est le diable, le diable sorti aujourd'hui là. Il dit, faut sortir de ma maison, sort. Faut sortir. Va-t'en. Faut voir comment ils ont chassé la fille là. Faut voir comment ils l'ont chassé. Là, ils venaient de chasser le diable de leur fille. Effectivement, c'est le diable. Ta meilleure amie, c'est le mec à qui tu te confies là. Moi, je vais te dire aujourd'hui que c'est le diable. Dans sa meilleure amie, c'était son diable. C'était le son diable. Mes frères et soeurs, ma parole de Dieu nous dit des choses très importants que l'on ne peut pas s'imaginer que c'est important. Et les gens du mal à considérer la parole de Dieu se disent que c'est un truc du passé, c'est écrit comme ça, noir sur blanc, juste pour la forme. Sinon, il n'y a rien à considérer. Mes frères et soeurs, c'est faux. Si tu marches selon la parole de Dieu, ou encore, tous les bons conseils qui se trouvent dans la parole de Dieu, même tu t'inspires des histoires, des personnages, ça dit des personnages de la Bible, comme Joseph, le Moïse, toutes ces histoires. Toi, vraiment, tu vas faire moins d'heureux dans la vie. Même dans la parole de Dieu, quand tu lis le livre de Provence, on te dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. On va t'apprendre comment c'est la crainte de Dieu, comment marcher, tout ça. Et on te dit aussi que, malheur, c'est le quiconque se confie en l'homme. Si elle avait su ça, elle ne se serait pas confiée à sa mère ce jour-là. Elle l'aurait mis devant Dieu, devant ses affaires. Elle se serait confiée à Dieu, pour que Dieu lui-même puisse un jour faire sortir l'affaire, faire son palave. Vous voyez, ah, ton mari t'accusé un truc que tu n'as pas fait. Tu t'as fait, tu sais que le gars a raison. Combien de moi de t'excuser, il faut te confesser. Tu sais que tu as trompé, tout le monde peut pécher. Si tu sais que ton mari a déjà la découverte, c'est là. Il faut tout faire pour lui demander pardon. Même envoyer une troisième personne pour réguler le problème. Là, c'est bon. Mais si tu sais que tu n'as rien fait, on t'accuses comme ça, là. La voix de Dieu, il faut dire, Seigneur mon Dieu, on ment sur moi. Moi, devant toi, je n'ai rien fait. Mes mains sont pures. Pour qu'on peut mentir sur moi comme ça. Seigneur mon Dieu, agis à ma faveur. Ce n'est pas compliqué. Il faut me dire ça, c'est moi. Tu n'as pas besoin de te crier. Dieu est vivant. Il va faire ton palave d'une manière que toi-même. Quand tu as crier dans la salle, on a déjà dit. Si ça n'est même pas fatigué pour parler beaucoup. Ou bien pour le confier à quelqu'un. Dieu pourrait faire l'affaire, alors. Si on savait ça vraiment, on ferait moins d'erreurs dans la vie. Moins d'erreurs dans notre existence. Commençons à lire la Bible et la parole de Dieu. Si tous ceux qui se sont détachés de la parole de Dieu, que le temps vienne pour vous. De vous attacher à la parole de Dieu. Nevez-vous maintenant et attachez-vous à Dieu. À la parole, à tous les bons enseignements que nous donnent. La parole de Dieu, aujourd'hui, là, nous tous allons lire la parole de Dieu pour avoir tout ce moment de bons conseils. Est-ce que vous le voyez ? Mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, là, que va-t-il s'est passé avec elle et sa meilleure amie ? Bien sûr, sa meilleure amie va venir un jour pour lui demander pardon, excuse-moi. C'était le diable, c'était les démons, mon chien, toutes ces histoires mélangées. Il n'y a pas de souci. Toi, ma soeur, qu'est-ce que tu dois faire ? Il faut lui pardonner. Mais, Afin d'amitié, Afin de confidence, Comme c'était avant, C'est fini. Que ton ami aujourd'hui soit Jésus. Puis avant, c'est écrit ici. Que celui en qui tu te confies, là, Sois Jésus. Et puis, c'est encore écrit ici. Bon, ok. Il n'y a pas de souci. Que Jésus soit seul, Ton seul ami. Qu'il soit seul. Ton seul confident. Voici comment vous devez marcher aujourd'hui. Le diable passe dans l'homme. Vous détruisez le foyer. Vous ne savez pas que quand vous vous êtes marié, Puis vous toujours vous souriez avec votre homme. Votre mari, elle a vous souri, vous êtes en joie à vos enfants. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Qui n'aiment pas vous voir heureux ou bien heureuse. Ils ne veulent même pas que vous soyez en paix. Ils veulent toujours que vous soyez là en train de vous lamenter. En train de pleurer. Ils aiment voir les gens souffrir. Il y a des gens comme ça qui sont là. Tu vois, les voix, ils sont riches. Ils ont un méthode de ceci, de ceci, de ceci, de ceci, de ceci. Mais eux voient les gens souffrir. C'est ce qui les intéresse. Ils ont beaucoup d'argent dans leurs comptes bancaires. Mais ça ne suffit pas. L'argent qu'on va donner aux jeunes gens pour se débrouiller dans le pays. Ils ont eu le point de l'argent encore pour aller se mettre bien dans un autre pays là-bas. À ce moment-là, ils vont acheter la voiture très chère qui coûte plus de 400 000 euros. Un million d'euros. Pour se mettre bien. Pendant que la population, elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles souffrent. Et pour l'argent de retraite, quand on leur donne la même blanche, ça ne les suffit même pas. Quand tu gagnes de l'argent en même temps, tu commences à pleurer même à la place même de ceux qui gagnent cet argent. Parce que toi-même, ce que tu gagnes même, ça les dépasse. Or, eux, ils font beaucoup de force. Ils fournissent beaucoup de force. Ils travaillent dur. Plus dur même que tu. Ce n'est pas facile. C'est dangereux ce qui se passe dans ce monde. C'est le diable qui fait ça. Mais les hommes aussi, elles donnent l'opportunité d'opérer dans leur vie. Cette fille-là, qu'est-ce que tu as dit d'elle ? Tu as dit que c'est une sorcière. Parce qu'elle s'est comportée effectivement comme une bonne sorcière même. C'est là, vous venez pour diviser les gens. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement manger les gens. C'est ça aussi. Au lieu d'arranger, tu te détruis. Ma soeur, si tu passes autant à chercher marier des gens, et puis tu détruis le foyer, là. Il faut arrêter ça maintenant. C'est une grande malédiction qui te suit. Et toi-même, tu n'auras jamais la paix dans ton foyer. Parce qu'un jour, Dieu se souviendra de toi. Et il dira que, comme tu as détruit le foyer des gens, nous aussi, on va te montrer quelque chose. Que ce qu'on fait aux autres, là. Ça nous arrive aussi. Et puis, tout ça, c'est écrit dans la Bible. C'est la loi de Dieu. Et puis, c'est une loi. Si tu veux me voir ça comme la loi de la nature. Mais c'est écrit dans la Bible. Il faut lire ta Bible aujourd'hui, mon frère. Lise ta Bible, ma soeur. Commence à lire ta Bible. Et de coups de bons conseils. Qui vont t'aider à évoluer. Et surtout, quand tu es marié, évite de te confier aux gens. Évite de révéler aux gens tout ce qui se passe dans ton foyer. Ton mari fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il a fait ça, il a fait ça. Ceux à qui tu te révèles sont la sorcière. C'est-à-dire que c'est comme si tu créais un pont en ta famille, le moins de la sorcière. Ils vont entrer chez toi comme ça. Pour venir mettre du piment même dans la sauce. Il n'y aura plus la paix chez toi. Tant que tu n'as pas à cesser ça. Ou inviter le sénégique lui-même au centre de tes affaires. Ou même Dieu lui-même au centre de tes activités. C'est un individu extraordinaire que nous devons faire ce matin. Juste pour vous dire, mes frères et soeurs, qu'il y a des frères choses comme ça qui sont, qui arrivent. Puisqu'il veut être informé que cela est tout le temps. Donc, vous devez revenir ce matin. Si vous n'avez pas encore abonné, cliquez, abonnez, cliquez à la cloche pour l'activer. Et si vous n'avez pas encore cliquer si j'aime, c'est le moment de réagir. Et cliquez directement sur j'aime. Et un bon commentaire juste en dessous pour nous expliquer si vous avez vraiment touché. Ça nous ferait comment vous dire. Et nous, ça nous aidera. Ça nous aidera dans la suite. Des événements, si je ne serais pas là. On va encore vous proposer de vidéos extraordinaires. Comme on vous l'a dit hier, il y a une femme indienne qui tentera de chercher à savoir si son mari est sérieux. Va-t-il réussir à ce test ? Nous nous parlerons certainement dans la prochaine vidéo. Restez connectés pour un savoir plus. Je vous souhaite de bénéficier. Bonne semaine.